– Allô ? – Oui. – Oui, bonjour madame, je vais vous demander votre prénom s'il vous plaît. – Eliane. – Eliane, enchantée Eliane. – Oui. – Je vais vous demander la ville où vous habitez. – À Corbigny, dans la Nièvre, 58-800. – Je connais bien. Alors, et je vais vous demander votre date de naissance s'il vous plaît Eliane. – Janvier 1945. – 18 janvier 1945, d'accord. – Oui. – Alors, votre question concerne quel domaine Eliane s'il vous plaît ? – Est-ce que vous me voyez rencontrer quelqu'un ? – D'accord, alors on va regarder sur… On va faire directement la petite clairvoyance sur votre prénom Eliane, c'est parti. – Pas tout de suite Eliane, pas tout de suite parce que vous avez d'autres préoccupations. Vous êtes très méthodique et c'est vrai qu'en ce moment, vous ne faites pas grand-chose pour rencontrer. Alors, ça se fait avec un petit peu de retard. Ce n'est pas votre première préoccupation. Est-ce que c'est ça ? – Je suis tout à fait d'accord avec vous. – Vous êtes très méthodique dans tout vous Eliane, si je puis me permettre. Et là, pour l'instant, il y a un désordre, il y a des choses à régler. Et puis après, on va penser complètement à l'affectif. Vous avez été marquée par un coup du sort Eliane. – Oui. – Alors, E-L-I-A-N-E. Vous allez nous donner un chiffre de 1 à 6, s'il vous plaît, ma petite Eliane. – Je dois vous donner un numéro ? – Un chiffre de 1 à 6 parce que je fais la petite clairvoyance sur votre prénom. On va regarder pour la rencontre, la nouvelle rencontre. – Je prends le 5. – Est-ce que je ne la sens pas là tout de suite ? 1, 2, 3, 4, 5. – Là, il y a trop de choses à régler, vous remettez de l'ordre dans votre vie. Et puis, il est dit quand même à travers votre jeu que c'est vraiment une relation particulière que vous cherchez. Vous cherchez plus une compagnie, je dirais, pour sortir, pour être bien, pour parler les discussions, comme une amitié amoureuse un peu. C'est ça Eliane ? – Oui, c'est ça. – Si vous avez besoin d'une compagnie, la solitude vous pèse. Mais actuellement, il y a plein de choses, en fait, qui nous montrent que vous êtes pris par tout un tas de choses à régler déjà autour de vous. Et puis après, on passera à autre chose. Ça se fera, vous allez sortir avec… Il y a une dame quand même qui est très gentille avec vous. – Oui, oui, oui. – Et elle, elle va vous sortir. Vous êtes appelée à faire une sortie ensemble parce que vous ne sortez pas beaucoup. Vous avez tendance à vous renfermer un petit peu, là, suite à d'autres soucis, pour l'instant. Bon, mais rassurez-vous, pour moi, il y a un changement sur la fin de l'année, d'une nouvelle relation que vous allez rencontrer avec cette dame. Vous allez sortir avec cette copine ou cette amie. Elle est veuve, cette amie, ou elle est seule ? – Ici, dans la Nièvre. – Oui, l'amie. – Oui, elle est avec quelqu'un, mais la personne ne l'a quittée. – Ah, ben voilà, voilà, parce que je vois que… Et elle vous a dit, on sortira toutes les deux, tout seul ? – Non, j'avais besoin d'aller faire des courses à Clamcy, elle m'a emmenée, parce que, voilà, c'est tout. Bon, on s'entend très bien. – Bon, eh bien, écoutez, je vous vois sortir toutes les deux, et puis là, il y a une belle rencontre qui se prépare. Alors, attention, hein, ça sera chacun chez soi au départ, vous n'êtes pas prête à tous changer votre vie comme ça d'un seul coup. – Ah non, ah non, assurément pas. – Voilà, vous apprenez à… parce que vous avez un côté quand même indépendante, et on voit franchement que vous avez traversé le parcours du combattant dans le passé, hein, ça a été difficile. – Ah oui, j'étais… je suis très indépendante, oui. – Voilà, des moments difficiles, mais Eliane, moi, pour moi, oui, vous allez faire une rencontre avec cette dame, d'une manière complètement inattendue, je pense que vous allez sortir, vous aimez danser en plus, Eliane ? – On dirait que vous vous privez de tout un tas de petites choses, parce que vous avez été brimée dans votre passé. – Oui. – C'est ça ? – Oui. – Et donc, bien là, vous allez justement sortir avec cette amie féminine, donc, qui, elle, a une rupture aussi, et puis vous allez faire une rencontre, et puis là, vous allez y aller tout doux, hein, je ne vois pas tout de suite tout changer comme ça. – Ah non, ah non, non, non. – Vous allez apprendre à vous connaître, mais non, parce qu'il y a quand même une grosse déception dans le passé, hein, par rapport à un homme. – Oh oui, oh oui. – Il vous a amené une vie d'enfer, si je puis me permettre. – Oui, exactement. – Alors, vous allez tomber sur un homme gentil, cette fois-ci. On a vraiment quelqu'un de gentil, parce que je le ressens en âme de cœur, et puis c'est le début d'une belle et nouvelle histoire, mais je vois une relation, quand même, qui avance tout doucement, hein, donc… – Mais vous n'êtes pas pressé, de toute façon, à partir du moment où vous allez faire cette rencontre, vous allez apprendre à le connaître, voilà. – Alors, Eliane, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire cette consultation, hein. – Oui. – Si vous souhaitez me reconsulter, donc, mon identifiant est 0117, donc, je suis Eddy, et donc, vous pouvez me consulter sur astrocenter.tv, voilà. – D'accord, entendu, merci beaucoup. – À bientôt, Eliane, plein de bonnes ondes, plein de bonnes choses pour vous. Au revoir. – Oui.